Et yo les potes c'est Daco, j'espère que vous avez bien, moi c'est le cas, dans cette vidéo je vais vous montrer mes nouvelles teams pour les démons parce que j'ai changé de team depuis que j'ai drop Escalon Rouge, vous allez voir même pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le dropper, quand vous allez le récupérer dans la boutique de pièces, il est monstrueux dans les démons rouges et en Olex, je pense que pour l'infernal en Olex, pour ceux qui n'auraient pas la chance de drop Derri, je pense qu'il va faire le café, mais avant ça s'il y en a qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à abonner, le petit pouce bleu comme d'habitude, je vous explique le principe vite fait, Escalon Rouge en fait je vais le jouer pour sa carte amplification, en gros mon but ça va être de lui mettre un maximum de buff, plus il a de buff, plus il va faire de dégâts, et moi je vais le jouer avec Elbram parce que tout simplement mon sponsor qui va jouer avec moi pendant cette vidéo va jouer Arthur, du coup on aura vraiment vraiment beaucoup de buff, je vais faire une petite coupure et je vais vous montrer direct ce que ça donne. Donc voilà, j'ai invité un sponsor, je vous montre vite fait l'équipement d'Escanor, il est en attaque def, je lui ai mis 3 pièces d'équipement pour le super boss Merlin, on se fera sûrement un petit live vers la fin du score pour essayer d'améliorer le score avec la run des abonnés, on va voir ce que ça donne. En fait l'objectif il est très simple, quand vous jouez cette team avec Arthur et Elbram, vous mettez pas le Gozer dans la même position, donc moi je vais le mettre au milieu, le sponsor va le mettre à gauche, comme ça on a plus de chances d'avoir un rank up dès le T1. Et si vous avez le rank up de Gozer dès le T1, vous finissez tous les démons en 3 tours, vous one shotez toutes les phases, regardez, c'est incroyable. Mais après si vous avez pas le rank up ça peut prendre plus de tours, j'essaierai de montrer une run où on a le rank up dès la phase 1 et une run où on a pas le rank up parce que vous allez voir qu'il y a quand même une énorme différence. Donc là moi j'ai pas le rank up, je vais le prévenir avec les emotes, on montre, ok lui il l'a, c'est parfait, donc regardez, il va rank up, moi je vais utiliser le mien du coup, il va buff 3, je vais buff 3, et là regardez, dites moi votre avis je vais faire combien de dégâts, mais c'est scandaleux, c'est le meilleur perso pour faire les démons. Après je sais très bien qu'en infernal on pourra pas le jouer dans le démon rouge, mais par contre en démon Olex je pense qu'on pourra le jouer en infernal, vous allez voir les dégâts, économisez dès maintenant, si vous avez pas les doublons pour la boutique de pièces, économisez dès maintenant, regardez, 431 000 T1, donc il y a pas de stack Gozer, 431 000 avec les debuffs, parce qu'il y a amplification, ça fait trop de dégâts, c'est le personnage pour aller le plus rapidement, c'est un truc de fou. D'ailleurs, si jamais il y a un portail qui est un peu moins bien que les autres, dites moi, est-ce que vous voulez que j'invoque sur le portail qui risque d'être moins bien, ou est-ce que vous voulez que j'invoque sur le portail d'Escanor ? Franchement, j'espère que moi ce sera le portail du film, après si c'est un portail OSEF, je risque de faire une vidéo sur le portail d'Escanor, parce que regardez, les dégâts, c'est trop monstrueux. Donc voilà, là c'est au tour du sponsor, donc de Giz, de faire sa carte, 458 000 avec un stack de Gozer, on va juste one-shot toutes les phases, c'est incroyable. Moi qui me moquais des gens qui utilisaient Escanor Vert dans les démons, les gars, vous êtes obligés, si vous avez drop Escanor Rouge, de le jouer. Il faut savoir qu'aussi, si votre coéquipier a Escanor Vert, ça peut fonctionner aussi, parce que dans tous les cas, vous avez plein de buffs, il a la carte d'Oris, ça fait vraiment beaucoup de dégâts, donc vous pouvez tenter avec l'Escanor Vert, je ne sais pas si c'est pour la vidéo, je trouverai quelqu'un qui a le vert, mais avec le rouge, on ne va pas se mentir, regardez, on ne va pas se mentir, avouez, c'est scandaleux, c'est trop marrant de pouvoir faire ça. Après, je vais vous montrer en Olex, je vais essayer de contraster, montrer une bonne run et une mauvaise run, mais déjà là, vous avez vu, en démons rouges, c'est validé, clairement c'est validé. Donc là, regardez, j'ai coupé, je vous montre une run en Olex, j'essaierai de faire une très bonne run et une run moyenne, ça ne change pas, la strat c'est la même chose, il faut optimiser ses chances d'avoir un rank up, donc vous ne mettez pas le gauzeur en un endroit, et clairement, après, il faut avoir de la chance, si vous n'avez pas de chance, ça peut être plus ou moins long, mais je pense que ça reste les teams les plus fun. Franchement, en Olex, je ne me suis jamais autant amusé que depuis que j'ai Scanner Rouge, donc vraiment, gardez-vous d'un oublon, c'est incroyable. Je ne pensais pas que ça allait être aussi fort, il y a des membres de ma guille qui m'ont dit, mais vas-y, teste, j'ai testé, et au final, je ne peux pas jouer sans. Non, je vous le dis directement, je ne peux plus jouer sans, par contre, je vous le dis direct, pour ceux qui veulent des teams pour le démon gris, ne jouez pas Scanner Rouge, arrêtez de troll, ne jouez pas Scanner Rouge, jouez King Vert, si vous n'avez pas King Vert, vous pouvez jouer Jericho, Guild Thunder et Merlin, et votre coéquipier prend King Vert, Arthur, non pas Arthur, Elbram, et vous faites ça. Jouez sur les crits, mais ne jouez pas Scanner. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui jouaient Scanner Vert en démon gris, mais il faut arrêter. Donc là, regardez, on n'a pas le rank up, donc si on n'a pas le rank up dès le T2, c'est terminé. La run avait été très longue, donc on va voir, est-ce que je vais avoir la chance d'avoir le rank up ce tour-ci. Donc déjà, au moins, j'ai un buff Elbram, il faut savoir que mon Elbram, je ne l'ai quasiment pas stuff, le Gozer, je crois qu'il est en attaque def, donc il n'y a vraiment que Scanner qui est stuffé, donc même si vous n'avez pas beaucoup d'équipement, vous pouvez largement faire ces équipes. Il faut juste avoir eu la chance de le drop, et si jamais vous n'avez pas eu cette chance, ne vous inquiétez pas, il sera dans la boutique de pièces, normalement, deux semaines après l'arrivée de Melascula. Donc, normalement, il y a Melascula qui arrive cette semaine, mardi, on verra dans la mise à jour, je vous ferai soit une vidéo patch note, soit un live, donc vérifiez bien que la cloche est activée sur toutes les notifications. Et après, il faudra compter deux semaines, donc j'ai vraiment hâte. Heureusement qu'il a chopé le rank-up, donc là, regardez, c'est reparti. Comme sur le démon rouge, c'est reparti directement, on va one-shot toutes les phases. En plus, j'ai deux cartes cette fois d'Escanner Amplification, donc c'est sûr. 306 000, sachant que je ne suis pas sûr qu'on avait un stack, vu qu'il a pu taper le tour d'avant. Là, on va checker, mais c'est tellement drôle, les amis. Je vous invite vraiment à le faire, c'est trop drôle, c'est trop drôle. Là, je sais déjà que je vais lui faire un bon, allez, je ne sais pas, 386 000, peut-être plus, on va voir, phase 2. On va regarder, il a combien de PV ? Il a 377 000, donc je pense que je vais plus, je dois faire 400 000, là. Là, je pense que je fais 400 000. On va mettre l'aspect... Après, mon gauzeur a été tapé, mais bon. Regardons. 460 000, c'est le meilleur perso ! Par contre, en PVP, les gars, je ne suis pas convaincu. J'ai l'impression que le vert en PVP, pour le moment, il est meilleur. Je ne sais pas trop vous expliquer pourquoi, mais la team avec Valenti, Escanor Vert et Lilia me plaît beaucoup plus que toutes les teams mono-rouge que j'ai essayé, ou les teams un peu farfelues en PVP avec Escanor Rouge. J'ai vraiment du mal en PVP avec lui. Et là, regardez, c'est juste gagné. Après, la vidéo que je viens de vous faire, il faut vraiment la prendre avec des pincettes, parce qu'on a eu les rank-up T1. Je vais vraiment essayer de vous mettre une deuxième run où vous n'avez pas le rank-up, pour voir que ça peut être vraiment aussi très fragile. Mais par contre, quand ça marche, regardez, avouez, le Meliodas Démon Rouge ne peut pas faire autant, c'est impossible. Si vous voulez, on se fera dans le prochain live une comparaison avec le Meliodas Démon Rouge. Mais Escanor, avec plus amplification, le buff Arthur, le buff Elbram... D'ailleurs, dites-moi s'il y a un perso qui pose plus de buff. Moi, je pense qu'Arthur Elbram, c'est largement mieux. Mais bon, il faut voir si avec Elisabeth au bleu, il n'y a pas moyen de mettre la carte qui enlève les malus, level 3. Vu qu'il peut nous taper au début, il y a moyen de faire un ou deux buff en plus. Mais bon, je pense qu'Elbram, vu qu'il rajoute des stats offensives, c'est le meilleur. Donc normalement, si j'ai laissé cette run, ça va être une run où on ne va pas avoir le rank-up. Donc vous allez voir que ça peut être scandaleux. Là, on ne l'a pas mis au même endroit. Il l'a mis à droite, j'ai mis le mien à gauche. Toujours optimiser ses chances d'avoir le rank-up. C'est la clé de cette équipe pour faire les démons au Lex. Si vous ne faites pas ça, vous avez... En fait, si vous mettez tous les deux votre gauzeur au milieu, vu que les six premières cartes, c'est toujours pareil, la septième, vous allez avoir la même chose en fait. Si j'ai bien compris, c'est un truc comme ça. Alors, donc là, je n'ai pas le rank-up, on va le prévenir. C'est dommage qu'on ne soit pas en vocal. Donc, je vais mettre le poison et on va faire ça. Et on va essayer d'avoir le rank-up. Mais normalement, je pense que si je l'ai laissé, c'est qu'on ne va pas l'avoir. Donc là, vous pouvez jeter les cartes. Après, quand ça se passe mal, je pense qu'il faut quand même utiliser les cartes d'Escanor et le finir. Tant pis si vous n'allez pas le finir en 3-4 tours. Parce que des fois, en démon rouge, les gars, j'étais là à prier le rank-up. Je n'attaquais pas et du coup, ça s'est terminé. C'était chaud. C'était très serré alors que vous avez vu dans la première run que j'ai fait en démon rouge, vous faites le démon rouge en 3 tours. Vous pouvez faire le Olex en 3 tours si vous avez le rank-up T1. Si vous l'avez T2, vous le faites en 4 tours. Mais là, ça devient de plus en plus long à chaque fois que vous n'avez pas le rank-up. Donc là, j'ai la mitraide de Gozer. L'empoisonnement d'Elbraham. En plus, ils ne sont pas stuff mes persos. Donc on va mettre le buff 1 au cas où. Juste, j'ai envie de vous dire au cas où il meurt. Mais en fait, il faudrait que je prenne le temps d'équiper mes persos. Mais en fait, aussi, l'avantage de cette équipe, et c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans cette vidéo, c'est qu'au moins, les gars, quand vous faites des démons rouges, des démons Olex, il n'y a plus besoin de changer d'équipement. Vous jouez la même chose. Il y en a un qui joue Elbraham, l'autre qui joue Arthur. Vous ne changez pas. Vous êtes tranquille au niveau équipement. Ok. On a quand même le rank up. On a quand même le rank up. Donc ça peut passer. Mais c'est tout de suite un peu plus long. Ok, son Arthur, il a pris cher là. Donc là, je vais rank up. Et ça va être reparti. Cette fois, on n'aura pas le buff Elbraham. Donc vous allez voir qu'on va faire un petit peu moins de dégâts. J'aurais peut-être pas dû jouer ma carte Elbraham tout à l'heure. Mais ça fait quand même le taf. Ça fait quand même le taf. Donc là, il met le buff 3. Comme ça, on a plein de buffs. On a toujours le buff d'Escanor au-dessus de sa tête. Parce que aussi, je crois qu'il dure les 3 premiers tours seulement. Donc si vous perdez trop de temps, vous allez perdre un buff supplémentaire. Donc il faut vraiment aller vite. Mais bon, c'est de la RNG. Mais quand ça passe, il n'y a vraiment pas plus fait. C'est impossible de plus s'amuser. Regardez ça. Le buff 3. Et là, on va lui mettre combien ? Je pense que s'il a joué sa carte, c'est que ça allait fusionner sinon. 316 000. 316 000 avec le buff 1 d'Elbraham. J'aurais sûrement mis plus si j'avais le buff 2 ou le buff 3. Mais par contre, j'aurais mis largement moins de dégâts si je n'avais pas le buff supplémentaire. Ça, c'est sûr. Et donc là, c'est reparti, les gars. C'est reparti pour du one-shot. Donc je ne sais pas s'il a une carte ou si c'est moi qui tape. Ok, c'est lui qui tape. On va rajouter le soleil vu qu'on n'a pas le buff. J'aurais peut-être du buff 1 avant. C'est pas grave. Je vais le buff à la fin du tour. Tant pis. On aura le buff pour le dernier tour. Hop. La carte. 200 000. Donc vous avez vu, on est loin des dégâts tout à l'heure. Le buff d'Elbraham, il carie. Celui qui carie le plus si vous jouez tout seul sans coéquiper dans votre guilde. Déjà, sachez une chose. C'est qu'il y a souvent des places dans ma guilde. Le nom de ma guilde sera dans le commentaire épinglé. C'est French Club. Je la mets souvent en ouverte après que j'ai kick quelqu'un. Donc n'hésitez pas à regarder, on va dire, tous les jours vers 20h si vous voulez rejoindre. Et après, il y a un Discord qui sera dans la description de la guilde. Si vous voulez nous rejoindre. Il n'y a aucun souci. Il faut juste être attentif et patient. Donc là, on a le buff 1 d'Elbraham. J'ai deux cartes Escanor. Il a l'aspect. Je pense qu'on termine quand même malgré le manque de buff. Au final, si vous voulez jouer... Donc c'est là où j'allais dire. Si vous voulez jouer tout seul et que vous n'avez pas forcément d'amis. Moi, je joue Arthur. Moi, je joue Elbraham. Mais si vous voyez que le random avec vous, il a déjà Elbraham. Vous jouez Arthur. Le buff le plus important, c'est Arthur. Donc si le mec, il joue Merlin. Jouer Arthur, ça donne quand même plus de buff. Le buff niveau 3. Vous attendez le buff niveau 3. Comme ça, ça rajoute le buff immunité au malus. Et là, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Donc voilà pour la petite vidéo. Escanor rouge, le tueur de Olex. Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner. Il y a bientôt la mise à jour. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo les potes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501